Non mais c'est normal que ça travaille chaque homme, la question de la virilité, enfin je le crois. – Vous inquiétez pas, j'ai aucun problème. – Vous verrez, vous verrez, à un certain âge, Eric Zemmour, vous verrez. – Mais en tout cas, vous en faites une description assez brutale. Alors peut-être que vous n'avez pas écrit cette phrase non plus, mais en tout cas je vous l'assumé. – Si j'ai tout écrit, vous inquiétez pas. Moi j'ai écrit tous mes livres, c'est comme ça. – C'est l'idée que ces hommes étaient encore des symboles de la virilité qui consistent à prendre les femmes sans les comprendre, plutôt qu'à les comprendre sans les prendre. – Vous faites donc l'apologie du viol ou je ne m'abuse ? – Vous êtes formidable, j'ai l'impression d'être dans les femmes savantes. – Ah et ben voilà, le cliché justement, on en parlait. – Vous avez raison, vous écoutez, c'est plutôt les précieuses ridicules. – Oui, voilà. Oui car une femme ne doit pas travailler, ne doit pas penser, ne doit pas avorter non plus. Mais c'est ce que vous, excusez-moi, c'est exactement ce que vous écrivez dans votre livre. – C'est pas du tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est pas du tout ce que je ne savais pas lire. – Vous simplement vous ne l'avez pas écrit alors. – Voilà, je ne l'ai pas écrit, c'est vous qui l'avez écrit à ma place. – Ecoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. – Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas lire. – Mais excusez-moi, je me suis tapé vos 400 pages avec la nausée au ventre. – Ben voilà, la nausée, carrément. – J'ai dû le lire de ligne par ligne, excusez-moi. – Eh ben excusez-moi, j'ai écrit tout ce que j'ai écrit parce que c'est assez indigeste. – Mazarin, 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 réponse d'Éric Zemmo. – Vous avez raison, il vaut mieux écrire vos petits romans. – Non, 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 oui, adiculement. – Réponse, réponse, réponse. – Allez, non, non. – Moi les gens me lisent. – Vous êtes beaucoup moins d'argent. – Moi les gens me lisent, contrairement à vous. – Non, non, non. – C'est dommage, c'est dommage. – Non, 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 si vous voulez. – C'est pas difficile d'aller vers la sécherie. – Allez, on arrête, on arrête, on arrête. – Tu sais qu'il y a été le livre qui a été le plus lu en Allemagne en 39 ? – Allez, allez, allez. – Mais d'ailleurs… – Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est lu ? – Mais c'est nul. – Ça veut dire qu'on passe à la télé tous les jours pour faire youpi youpi. – Non, on ne passe pas tous les jours à la télé. – Mais bien sûr que oui, Eric Zemmour, votre légitimité, vous la devez sur les plateaux de télé. – Vous savez, ce qui vous en perd… – Vous êtes un polémiste. – Ce qui vous en perd… – Ça s'appelle être un polémiste. Un polémiste n'a aucune légitimité. – D'abord, la polémique n'est pas illégitime. – Allez. – Premièrement. – Bien sûr que… – On est d'accord là-dessus, au moins. – On est d'accord là-dessus. – Vive la polémique. – Oui, exactement. – Deuxièmement… – L'amour de guerre. – Deuxièmement… – L'amour de guerre. – Deuxièmement… – On peut dire que je suis un crétin, ça me fait sans le droit de penser. – Non, non, vous êtes bien loin d'être un crétin. – Merci, c'est déjà ça. – Oui, oui, absolument. – Deuxièmement, je ne vends pas contrairement à ce que vous prétendez, parce que je suis sur tous les plateaux télé. D'ailleurs, je ne suis pas sur tous les plateaux télé. – Non, c'est parce que vous faites de la surenchère. – Et je ne fais aucune surenchère. – La surenchère dans la haine. – Mais ça n'est pas une pensée. – Vous savez ce que c'est ? – Excusez-moi, vous voyez, ça c'est de l'insulte. – Je vais vous expliquer ce que c'est. – Non, c'est de la polémique. – Ça s'appelle la rationalisation de la haine. – Allez, allez. – Non, 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 ça s'appelle de la rationalisation de la haine. Vous savez ce que c'est que la rationalisation ? C'est un procédé psychanalytique qui consiste à essayer de mettre une forme rationnelle sur un affect. Et je pense que vous êtes travaillé par des affects dont le ressentiment qui est votre moteur principal et que vous êtes en revanche extraordinairement doué, effectivement, pour mettre une enveloppe rationnelle. Mais je n'appelle pas ça d'appenseur. – Merci Madame.